Y a-t-il une voie Aghori ? C'est sûr que oui. C'est encore un processus spirituel très actif. Un corps mort récemment a certaines possibilités. Donc certains systèmes utilisent cela. Si vous voulez vraiment voir ressusciter les morts et ce genre de choses, c'est eux qu'il vous faut. Aghori veut dire... Gora veut dire... terrible. Aghori veut dire ce qui est au-delà du terrible. Donc, y a-t-il une voie Aghori ? À coup sûr, oui. Oui, c'est encore un processus spirituel très actif. Les gens utilisent diverses substances pour faire des tas de choses. Un corps récemment mort a certaines possibilités. Donc certains systèmes utilisent cela. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'il y a encore du prana dans le corps qui est mort. Donc ils sont assis là. Si vous allez au Ghat de Manikarnika ou d'Ari Chandra, il y aura des Aghori assis là en train de regarder. Tous ceux qui arrivent, ils demandent, quel âge a-t-il ? Comment est-il mort ? C'est pour ça que certains d'entre eux qui ne veulent pas que ça se sache les couvrent avec des bâches en plastique. Vous savez, pour qu'on ne puisse pas les voir. Quel âge a-t-il ? Ils ne vont pas dire quel âge ils avaient. Mais les Aghori veulent savoir. Si c'est un jeune, quelqu'un qui était plein de vie et qui pour telle ou telle raison est mort, ils veulent ce genre de personne. Quand cela arrive, ils veulent travailler avec. Ils veulent utiliser l'énergie qui se dégage. Une fois que le corps commence à brûler, ce prana doit sortir immédiatement. Quand cela sort, ils veulent utiliser cette énergie vitale pour faire quelque chose avec eux-mêmes. Si tu ne connais pas la science derrière cela, tu ne peux pas juste penser que tout ça, c'est bizarre. Oui, c'est une façon extrême de faire les choses. Ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi quelqu'un choisirait-il une telle voie ? Parce qu'ils ne voient pas la vie comme bonne ou mauvaise. Ils voient juste la vie comme une possibilité vers l'ultime. Ils se fichent du comment. Ils se fichent du comment ils y arrivent. L'agora n'a jamais été une voie socialement acceptable parce que les choses qu'ils font dépassent totalement tout ce que vous pourriez imaginer. Donc, ils font diverses choses. C'est le genre de personnes qui... Si vous voulez vraiment voir ressusciter les morts et ce genre de choses, c'est eux qu'il vous faut. C'est une très... Je dirais... Une technologie très rudimentaire. Si vous voulez regarder tous les systèmes de spiritualité comme des technologies, c'est une technologie très rudimentaire. Mais quand même une technologie. Elle marche, mais très rudimentaire. Voyez maintenant, tu veux trouver de l'eau. Tu peux creuser un puits à main nue ou tu peux utiliser une barre à mine et une pelle et creuser. Ou tu peux utiliser d'autres types de vrais. plus sophistiqués ou autres et creuser. Ou tu peux utiliser une machine de forage pour creuser. Aujourd'hui, à vrai dire, tu peux le faire au laser. C'est cher, donc personne ne le fait. Autrement, avec un laser, tu pourrais creuser un puits. Même puits, même eau. Mais la façon de s'y prendre est différente. Donc, si tu le fais à main nue, le temps d'arriver à l'eau, tu n'auras plus d'ongles ni de peau sur les mains. Mais tu t'en moques. Tellement tu as soif. Tu as extrêmement soif. Et ça va aussi être un processus très long. Mais tu t'en fiches. Tu ne veux regarder qu'en direction de l'eau. Tu veux juste y aller. Si tu es dans ce genre de choses, oui. Mais le problème avec ce genre de choses, c'est que tes mains pourraient s'user avant que tu n'atteignes l'eau. Les gens ont réussi. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas réussi. À main nue, les gens ont creusé des puits et trouvé de l'eau. Mais si tu n'as pas les mains assez fortes, elles pourraient simplement s'user jusqu'à l'os avant que tu n'atteignes l'eau. Et une fois que ta peau aura pelé, tu n'auras peut-être plus la force de creuser. Donc, c'est le genre de chemin où si un millier de personnes s'y engagent sérieusement, un va peut-être y arriver. Les autres vont se perdre. Donc, ces chemins sont généralement empruntés plus que pour la dimension spirituelle, pour acquérir des pouvoirs occultes. C'est pour ça qu'ils empruntent ce chemin. En tant que processus spirituel, aussi, c'est une possibilité. Mais la plupart des gens n'y arriveront peut-être pas parce que la plupart des gens n'ont pas ce genre de persévérance, ni ce genre de courage, ni la capacité de gérer le dégoût. Parce qu'il faut faire les choses les plus dégoûtantes sur la voie agorique. Mais elles sont faites par les gens qui veulent acquérir certains pouvoirs pour dominer la vie, pour dominer d'autres êtres humains. Dans ce contexte, oui, ça a été une voie active et efficace. Ça a aussi été un processus spirituel actif et efficace pour certaines personnes, mais pour quelques rares cas, pas pour les autres. Les autres vont se briser sur des chemins comme ça. Ils vont juste se briser parce que ça requiert autre chose. Ils veulent en arriver à un point où, ce que tu considères comme une chose horrible, ils essaient d'être amis avec ça. Parce que dès l'instant où tu aimes quelque chose et n'aimes pas autre chose, tu as divisé l'existence. Et une fois que tu as divisé l'existence, tu ne peux pas l'embrasser. Donc, ils choisissent tout ce que tu ne pourras pas supporter. Ce qui est le plus abominable pour toi, c'est avec ça qu'ils se lient d'amitié. Parce qu'ils veulent supprimer ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Tout est pareil pour eux. C'est une façon d'embrasser l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada